Pour faire des exploits avec Dieu, avoir la vision de Dieu, connaître la notion de temps est très important. On nous parle des filles d'Issakar par exemple, qui savaient discerner le temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. Parce que le temps est très important. Par rapport au temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est en dehors du temps. La Bible l'appelle éternel. Et en tant qu'éternel, il n'a pas de commencement de jour et il n'aura point de fin de vie. Il existe par lui-même. Il n'a pas été créé. Personne ne l'a créé. Il existe. D'ailleurs la Bible l'appelle l'ancien de jour et l'ancien de temps. Il est en dehors du temps. Il vit dans l'éternité. Mais cependant, par rapport à la création, Dieu vient lui-même et il vient se positionner dans le temps pour marcher avec les hommes parce que nous sommes dans le temps. Un jour, le Seigneur Jésus était, on lui est venu lui dire que Jairus, sa fille était malade et devait mourir. On est venu appeler le maître et le maître qui est rempli de compassion quand on lui a dit, il a commencé à partir vers la maison de Jairus. Et en cours de route, il y a eu une femme qui avait la perte de sang et qui a interrompu la course de Jésus. Et cette femme se disait, si je puis ne fais que toucher le port de son vêtement, alors je serai guéri. Et regardez. Et pendant qu'elle recevait son miracle, il y avait comme un semblant de retard. Jésus n'est pas arrivé à l'heure, à temps, dans la maison de Jairus. Et quand il arrive, on dit, c'est trop tard. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie qui nous amènent des fois à douter de Dieu. Laissez-moi vous dire, même moi, ça m'est arrivé déjà de douter un peu. Est-ce que ce Dieu-là vraiment est réel? Ça arrive de penser, je te dis, mais si Dieu est réel, si Dieu existe, mais pourquoi ma situation est comme bloquée? Tu pensais que tu vas sortir de la retraite, ça va être facile. Tu sors encore de là, tu as l'impression que c'est un peu compliqué. Frère et soeur, ce temps-là, tu as beau prier, jeûner, ça ne dépend pas d'abord de toi. Ça dépend d'abord de Dieu, mais aussi de ce que toi, tu peux faire comme activité pour que Dieu puisse étendre sa main. J'aimerais dire à une personne, toutes les étapes de ta vie considèrent ça comme une formation. Tout ce que tu vis, positif ou négatif, c'est une formation pour toi. Donc ne te mets pas là à pleurer, à te lamenter. Il a dit, ne crains point, crois seulement. Et je veux que tu rentres avec cette parole. En attendant le temps de Dieu, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut chercher Dieu dans la prière. Deuxièmement, il faut fuir le péché sur toutes ses formes. Je vous dis, si vous craignez Dieu, tôt ou tard, Dieu va vous justifier. Tôt ou tard, Dieu finira par vous élever. Il dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. Alléluia!